Ce vendredi 20 septembre, Albi célébrait le centième anniversaire de l'entrée de Jean Jaurès au Panthéon. À cette occasion, le lycée La Pérouse accueillait une autre figure politique emblématique, François Hollande. La cérémonie a débuté par la lecture du célèbre « Discours à la jeunesse », prononcé en 1903 par Jean Jaurès, alors député et ancien élève de cet établissement, où il fut également professeur. 123 ans plus tard, c'est l'acteur Jean-Claude Drouot qui, avec talent, a redonné vie à ses mots devant un public de lycéens attentifs. François Hollande a ensuite pris la parole pour souligner la modernité et l'intemporalité des idées de Jaurès toujours aussi pertinentes face aux défis de notre époque. L'ancien président de la République s'est ensuite prêté avec bonne humeur à un échange de questions-réponses avec les élèves, avant de répondre aux questions des journalistes présents.